Les habitants de la section Belle Plaine aux Abîmes sont mécontents. Ils protestent contre le plus, le plan local d'urbanisme voté au mois de juillet dernier. Dans ce nouveau projet d'aménagement, la section Belle Plaine est divisée en zones naturelles, agricoles et industrielles. Le foncier est donc déclassé depuis 1991 et le restera. Une situation qui complique le quotidien de ces habitants privés d'eau et d'électricité. Depuis un an, ils veulent être entendus mais surtout avoir gain de cause. Des habitants qui parlent d'injustice. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on ne peut pas construire comme on veut. On fait des demandes de permis qui sont refusées. On n'a pas beaucoup d'alternatives, donc on a des droits. Donc j'estime que nos droits doivent être respectés. Donc nous allons nous battre pour nos droits. Cette zone proche de la maison de la Mangrove rentre dans un projet global. C'est pour cela que la municipalité interdit aux habitants d'agrandir leur habitat de plus de 30%. Interdit toute construction à l'usage d'habitations. Cependant, les maisons déjà construites ne seront pas détruites. Et la municipalité reste sensible au projet dans le secteur de l'écotourisme. Bon nombre de ces constructions sont en zone agricole. Donc les constructions ne sont pas autorisées en milieu agricole, sauf pour les personnes ayant une activité agricole. Donc ces constructions, bon nombre d'entre elles en tout cas, n'auraient pas dû se trouver sur le site. Mais elles sont là et la municipalité en a pris acte dans son document d'urbanisme. La municipalité veut donc prendre les choses en main et avoir une totale maîtrise de l'urbanisation dans ce secteur pour des raisons environnementales. Autant dire que l'obtention du permis de construire se fera selon des règles précises. Dans le cadre du plus, nous avons pris en compte ces maisons existantes. Pas toutes, mais bon nombre. Il y a notamment un îlot habité qui constitue quelque chose d'à peu près homogène sur lequel nous avons défini une zone dans laquelle on peut améliorer sa construction existante. On peut aussi réaliser des constructions en lien avec l'activité écotouristique, à savoir des gîtes, de la restauration. Autre cas de figure, des habitants détenteurs d'un permis de construire, mais eux non plus ne peuvent bénéficier d'eau et d'électricité. Dans cette affaire, il y a comme un dialogue de sourds. Les riverains disent être victimes d'un manque d'information et la municipalité d'y avoir fait les choses dans les règles. Un point positif dans ce dossier, la mairie des Abîmes dit faire le nécessaire pour améliorer les accès à Belle-Pleine dans les prochains jours.